Il y a des préconisations qui ont été faites, on le sait, de toute façon ça passe forcément par un plan de restructuration. Encore une fois, et j'ai eu l'occasion de le dire au tribunal, aujourd'hui nous sommes pour le maintien de l'emploi pour l'ensemble des salariés. Il n'est pas question que le cadeau de Noël de l'un de nos collègues soit un courrier de licenciement. Le contrat initial a été très mal négocié et donc nous refusons que, parce que ce contrat a été très mal négocié, que l'un d'entre nous en fasse aujourd'hui soit l'objet d'un licenciement. Quand on regarde et qu'on voit que le coût kilométrique appliqué sur le territoire de La Réunion est un coût moyen entre 11 et 15 euros et qu'on signe un contrat à 6 euros, comment voulez-vous qu'on puisse tenir ? C'était la banqueroute organisée depuis le départ. Quand on signe un contrat alors qu'on sait que nous n'avons pas les moyens et que ces moyens pour lesquels on a signé et qu'on va tenir 6 mois, 7 mois, mais en tout cas ce n'était pas viable sur l'année. Avant d'aller couper des têtes, peut-être qu'il faudrait déjà envisager à renégocier le contrat. Et c'est une fois qu'on aura renégocié le contrat avec la CIRES, peut-être que là, à ce moment-là, on se dira est-ce que oui ou non, il faut encore envisager le plan de restructuration en envisageant des licenciements. Mais les positions que nous avons adoptées, à savoir que ce soit pour la CGTR, que ce soit pour l'intersyndicale, donc CGTR, FO, et aujourd'hui on a ceux et celles qui sont candidats aux prochaines élections professionnelles qui représentent notre liste, nous n'avons qu'un seul discours, c'est que nous voulons le maintien des emplois pour l'ensemble des salariés. Aucun des salariés ne doit payer aujourd'hui la mauvaise gestion, les mauvaises décisions qui ont été prises par la CIRES et par la SPL, tout simplement.